La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la sortie d'Aguissar est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 18 mars 2021. À la une de Réoumi Cotéan, la masseuse déclare, je cite, « Sous son co, à Thénie Moussounyon, c'est que d'Aram retirer sa plainte. Comprenez, si son co jure qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, je retire ma plainte. » Réoumi souligne en effet que la célèbre masseuse a brisé le silence face à la pressière. Elle persiste et signe que ses accusations contre Sonko sont bien fondées. Elle a même fait des révélations sur le leader du PASTEF. Toutefois, elle a rejeté la thèse du complot, note Réoumi, qui rapporte à sa page 5 les révélations explosives d'Aguissar sur le leader du PASTEF. Dans l'As aussi, Aguissar accue le SONKO. « S'il jure sur le Coran qu'il n'a pas couché avec moi, je retire ma plainte, » déclare la masseuse qui rend aussi le silence dans l'île quotidien où elle fait le récit d'un viol présumé. « J'étais vierge avant que Sonko ne me viole, » déclare Aguissar qui ajoute. « Il m'a lubrifié avec l'huile de massage. » Et dans Critique, Aguissar va plus loin, informant Kousman Sunko l'a enceinté. Dans ce journal, le Saint-Pix s'insurge contre le silence coupable des politiques face à la mauvaise passe de la presse dans l'affaire Suite Bouti. Et dans Réoumi quotidien, Aléou Demborousseau, machette debout contre Sonko, déclare. S'il veut l'affrontement, il l'aura. Dans Vox Populé aussi, l'adjube de la paire sur le pied de guerre avertit le M2D en ces termes. « Nous ferons face à la deuxième vague. Ces menaces nous laissent de marbre. Nous sommes déterminés à barrer la route à ces pyromanes. » Fin de citation. Et selon la dioption, citoyen refuse de déférer à une convocation de la justice sans couvrir. Alors il faudrait fermer les tribunaux. Il y va même de la survie de nos institutions. Vox Populé nous apprend par ailleurs que Guimari Usagna sera entendu au fond lundi prochain et se demande si nous allons vers un dégel. Libération confirme et indique que nous allons vers une libération même collective des personnes arrêtées en marge de l'affaire Sonko. Et le coup de maître est signé Serine Muntara sur un encroise journal qui affirme qu'après avoir offert 50 millions de francs CFA aux familles des victimes, le Khalif général démarré d'activer sa promesse faite au M2D. Guimari Usagna, Hassan Diouf, Kledorsen, Biram Sulaidioub, Abbasfal et les 19 manifestants présumés seront interrogés dans le fonds entre lundi et mardi prochain. Et le parquet est instruit de ne pas s'opposer aux demandes de mise en liberté provisoire. Des manifestants présumés ont été déjà entendus au huitième cabinet hier. Révèle toujours à Libération. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien se demande si Makisal va-t-il reconquérir la jeunesse. Réoumi note en effet que les manifestations de ce début de mois ont révélé le hiatus qu'il y avait entre le président Salle et la jeunesse de son pays. Le désamour semble avoir creusé un fossé abyssal. Une situation qui résulte sans nul doute de nombreuses désillusions au fil du temps. Les cris de détresse de cette jeunesse n'ont jamais été entendus. Et pourtant, les signaux étaient forts. Faire remarquer Hassan Sambre qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Au page 6 et 7 de l'Asse, l'on se penche sur le recrutement de gros bras par les politiques. Quand les nervis font la loi, titre ce journal qui donne la parole à l'analyste politique Momar Diang. Ce dernier soutient que le parti au pouvoir a la propension d'étouffer tout ce que font les nervis. Commissaire Boubacar Sadio, lui, indique avoir eu une grande honte de voir des nervis à côté de la police. Les cas où allégations de torture et bavure au Sénégal intéressent principalement au Sud Quotidien. Où ces dégassements indiquent qu'un État n'aime être accusé de torture malheureusement. Elle existe au Sénégal, affirme le directeur exécutif d'Amnesty International, Section Sénégal. Ces crimes impunis barassa une Sud Quotidien. Ce journal nous apprend par ailleurs relativement à la réduction de la facture de téléphonie et la réforme de la gestion des véhicules que l'État fait une économie annuelle de 18,5 milliards de francs CFA. 24 heures au même moment évoquent l'opération anticorruption et détaillent ce que doit faire Maki. La note à décerné à Antoine Djam sur la gestion des émeutes et l'insécurité constitue l'interrogation qui barre la une de l'évidence. Ce journal évoque aussi la relance des activités de Médis Pharma Sénégal et renseigne que Maki presse son gouvernement pour la énième fois. Le même Maki a décidé de décerner à Tionsek le titre de commandeur de l'Ordre national du Lyon, rapporte Li Quotidien. Tion, décoré à titre posthume, Maki le fait commandeur de l'Ordre national du Lyon, nous apprend aussi Vox Populi qui livre les hommages du chef de l'État au défaut leader de Ramdan hier en Conseil des ministres. En Conseil des ministres aussi, le chef de l'État a indiqué que la levée de l'état de catastrophe sanitaire ne signifie pas la fin de la pandémie. Il a rappelé la fin de l'état de catastrophe sanitaire prévue le 19 mars à minuit. Notre journal et le journal de CarTimes donnent des nouvelles de l'armée sénégalaise au Mali et nous apprend que les soldats ont sauté sur une mine et donnent les détails à sa page 3. Stade évoque à sa une, la Cannes 2022 et indique que 12 Lyons en France sont convoqués. Mais la LFP refuse de libérer Ghana et compagnie, souligne le quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises, sous nous l'ombre, Khadim Gadiaga hausse le ton en ces termes. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.